Sous-titrage Société Radio-Canada En 1968, je vivais avec mon père, ouvrier et boueur de la ville de Paris. On vivait dans 20-25 mètres carrés, loyer de 48, à Levallois-Péret qui à l'époque était une banlieue ouvrière avec un riche tissu industriel. On vivait de manière très simple avec une paye des boueurs et un lycéen. C'est-à-dire qu'elle sera son importance probablement pour la façon de faire les grèves et mes 68. On n'avait pas de crédit chez nous, pas de voiture et que donc un mode de vie, je n'allais pas dire frugal, mais en tous les cas modeste, qui faisait que, y compris dans mon itinéraire scolaire et lorsque je suis arrivé dans le secondaire, dans un lycée, ce n'était pas évident pour quelqu'un comme moi, fils des boueurs, de rentrer dans le secondaire, tisser des liens, du relationnel. Les histoires de boum, etc., ce n'était pas trop dans la tendance familiale. Le militantisme, ça l'était, mais ça a permis de créer des liens en 67-68 avec les quelques militants qu'il y avait dans ma classe. On était, je crois, trois fils d'ouvriers, trois fils d'employés, en seconde, au lycée où j'étais. Donc c'était un mode de vie où je me sentais bien chez moi et dans ma banlieue, où je me sentais moins bien dans un lycée. Et c'était un milieu où mon père était délégué CGT au Parti communiste français. Moi, j'étais au Jeunesse communiste. Et où, disons, l'omniprésence du parti, de la CGT, de l'Union soviétique était avérée. Ce qui, bien évidemment, ne manquait pas. À chaque fois que, dans mon cursus scolaire, j'ai dû rencontrer, parce que je ne rencontrais nulle part ailleurs, des gens d'autres milieux, de la petite bourgeoisie, de la marion de bourgeoisie, ce qui, effectivement, faisait des étincelles. En tous les cas, on dirait aujourd'hui un choc culturel, parce que les façons de voir, d'appréhender le monde, les façons de se ressentir comme jeune, les façons de sortir ou pas, de sortir en bande ou pas. La notion de mixité sociale n'était pas une notion très prisée. Nous étions dans un mode de vie, un mode de vie avec une sociabilité ouvrière, avec un sentiment d'appartenance à un camp. Le camp, c'était la cellule du parti, le syndicat et l'Union soviétique derrière nous. Donc, ce qui donna un profil, effectivement, pour affronter 68, un profil qui était celui de ma classe, mais qui n'était pas, effectivement, celui de la jeunesse scolarisée que je rencontrais, avec laquelle, pour part, je vais faire mes 68. 67 est une année de grande excitation sociale et politique pour moi, dans la mesure où j'étais très attentif à toutes les grèves qui ont scandé 67, les grèves des jeunes ouvriers de province, des usines, que ce soit à Caen, à Nantes, à Lyon, ces luttes qui mettaient en œuvre, en action des jeunes travailleurs, y compris issus de milieux ruraux, qui étaient des luttes dures, qui entraînaient des mobilisations dans la ville, des affrontements avec la police. On suivait ça, chez moi, on suivait ça avec beaucoup d'attention, parce qu'il y avait eu le mauvais coup des ordonnances contre la sécurité sociale qui instituaient la présence patronale dans ce qu'on considérait être comme une institution ouvrière, qui, quand même, avait été un sacré coup porté à un acquis de la libération. Et il y avait le Vietnam. Et au lycée, c'était un sujet de préoccupation sur lequel on discutait beaucoup, par rapport auxquelles les premières manifestations de solidarité et de construction de comités de solidarité étaient posées. Donc, 1967, ça sentait, alors, bon, on n'est pas théologique, on ne va pas dire qu'on sentait 1968, mais une effervescence sociale, une effervescence dans la jeunesse, avec, bon, les luttes ouvrières, de jeunes travailleurs, le Vietnam, donc, le tiers-monde, donc, les luttes de libération nationale, tout ça, ça faisait des ingrédients. Bon, que l'émulsion survienne quelques mois après, c'était une bonne chose, mais on ne le savait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on était tourné vers l'offensive. Et que on... les manifs des sous-Charlots, les premières manifs que j'ai faites, c'était des sous-Charlots, c'était bien, mais que ce que faisaient les gars de la 7e, de Berlier, etc., et de Bastonnet avec les flics, et de tourner vers l'offensive, c'était mieux. Et ça faisait que au lycée, on était quand même... Quand j'allais au lycée, j'étais imprégné de ce sentiment qu'il y avait une dynamique sociale qui était en cours, que les perspectives à la gauche, qui pour nous étaient comment le Parti communiste français contracte des alliances, arrive au pouvoir dans une situation non pacifique, mais arrive au pouvoir et dans quelles conditions ? C'était des éléments débattus, même si dans le PC, il se passait aussi beaucoup de choses. En tous les cas, chez moi, c'était resté quand même très, disons, PC des années 50, pour aller vite, quoi. C'est sûr que l'absence de candidat du PC en 1965 a été très, très mal vécue dans ma famille. On considérait que le prix à payer pour accéder au pouvoir, si ça devait passer par les fourches codines de la SFIO, c'était trop cher payé dans la mesure où inévitablement la SFIO trahirait. Et qu'un programme de transformation sociale avec la SFIO, c'était difficilement envisageable dans le contexte des années 60, avec une classe ouvrière massive, un salariat massif, des jeunes travailleurs combatifs. Il y avait, malgré tout, une discordance entre ce qu'on sent, ce qu'on estimait être le rapport de force sociale et la traduction politique qui donnait au plan électoral la part belle au Parti socialiste. Ça fait partie des éléments, en général, tous les éléments de 1967-68 ont largement déterminé mon évolution politique ultérieure, mais j'ai mis des années à infuser, à incuber, parce que l'interprétation chez moi sur le socialisme à visage humain, pour parler châtier, on considérait que c'était un pléonasme chez nous, le socialisme était forcément humain, et que, en revanche, les velléités de se dégager de la tutelle de l'Union soviétique étaient considérées comme inspirées, peu ou prou, par les manœuvres de l'impérialisme. Alors, c'était bien évidemment une analyse extrêmement réductionniste, mais ça donnait le ton de la façon dont vivait chez moi, c'est-à-dire que moi, chez moi, en seconde, au lycée, si j'avais les cheveux trop longs, pour vous donner bien au diapason, si j'avais les cheveux trop longs, mon père me disait que les cosmonautes soviétiques ont les cheveux courts, et j'allais ipso facto me faire couper les cheveux. Voilà, c'était l'ambiance, donc ça n'ouvrait pas à des analyses géopolitiques très forcément affinées, mais enfin, c'était adossé en tous les cas à quelques certitudes. Alors, les premiers mois de 68, il se passe plusieurs éléments qui radicalisent un peu les choses. D'abord, nous, on était en seconde, on était des jeunes lycéens, et les plus vieux nous parlent des facultés, nous parlent d'un mouvement du 22 mars, nous parlent de Nanterre, nous parlent d'une série d'éléments comme ça, et là, il faut que j'assume une contradiction, c'est-à-dire que moi, l'extrême-gauche, le trotskisme, je l'avais découvert outre les livres canoniques, j'étais abonné à Études soviétiques, mon père m'avait abonné à Études soviétiques, donc je connaissais le trotskisme par ce truchement-là, sinon mon père avait trouvé dans une poubelle en 1967 un numéro d'une revue qui s'appelait Quatrième International, avec une faucille et un marteau et un 4 dedans, et qui relatait la candidature d'un camarade de l'OCI, Stéphane Juste, en l'occurrence, contre Étienne Fajon, député de Saint-Ouen, et j'avais dit à mon père, ça, ce sont les renégats trotskistes, donc comprenez bien qu'entre ça et puis la réalité de l'apparition première manifestation de gauchisme dans mon lycée, de divers groupes, pouvoir ouvrier, un ou deux, Mao, etc., j'ai vécu une période d'extrême tension et d'extrême maelstrom même intellectuel, affectif, disant comment j'articule ces phénomènes-là. D'autre part, un copain du lycée nous apporte le bouquin de Jacques Carouac, Le Clochard Céleste, je commence à lire ça, je range les clochards célestes à côté de mon numéro d'études soviétiques que j'étais en train d'étudier, donc voilà, j'ai vécu des paradoxes de ce type-là et d'autre part, il se trouve que les potes de mon père avec qui il buvait la petite côte du Rhône, il ne buvait pas beaucoup la petite côte du Rhône le soir, c'était un gars qui était à la CGTU des cochers chauffeurs qui avait fait la grève pour Sacco et Vanzetti en 1927, l'autre qui était agnomérant une usine de moteurs aviation, etc., des premières à partir en grève en 1936 et que ces gens-là, je sentais dans leurs échanges avec mon père que le fond de l'air était rouge et que les courants devenaient chauds et qu'il était probable que tout ça passe un autre cap. Le premier trimestre 68, on a senti vraiment quelque chose mais moi, effectivement, il a fallu qu'à marche rapide, je change un petit peu de monde, j'énergise mon univers et avec des choses quelquefois extrêmement difficiles à concilier, à avaler et y compris à restituer à mon père parce que le va-et-vient avec le lycée, c'était aussi pas simplement la césure sociale mais c'est devenu pour cette année 68 aussi un peu une césure politique, un divorce politique, une séparation politique qui n'était pas facile à assumer vu la famille dans laquelle je vivais. Au lycée, on était très très donc attentifs aux premières manifestations étudiantes, aux prémices. Le 1er mai avait été assez chaud y compris avec des bagarres entre le service d'or de la CGT et les groupes gauchistes et puis bon, au lycée, on sentait bien qu'on allait probablement être en situation de démarrer quelque chose. En tous les cas, c'est mon père qui a pris l'initiative avant moi puisque je rentre du sport le samedi aux alentours du 1er mai et je vais au bistrot habituel et je vois les potes de mon père et je leur dis mais mon père n'est pas là, vous l'avez vu ce matin et ils me disent non mais ils me disent tu sais, il était bien énervé avec ces histoires d'étudiants là et il nous a dit des choses et c'était la formule de l'époque type c'était ça ne nous étonnerait pas que ça reparte comme en 1936. Bon, assez juste le propos je prends mon courage à demain je vais au caveau des Boers de mon père son atelier des Boers était dans le 17ème à Venu Niel chez les riches comme il disait c'était fermé bloqué et je me dis je vais aller au garage où on range les citas les camions-bennes pour le car nord-ouest de Paris j'arrive dans ce garage je tape à la porte j'entends des bruits de chêne des bruits métalliques qui me donnent à penser que le portail est fortement verrouillé ça s'ouvre et là je vois toutes les bennes l'allée et de part et d'autre toutes les bennes toutes les citas rangées pas une de sortie au fond je vois le bureau du chef je vois le contingent des délégués CGT que je connaissais et là j'ai compris que c'était effectivement reparti comme en 36 donc là je me suis rangé arrangé avec mon père sur ce qu'elle est notre mode de vie puisqu'ils occupaient et les caveaux et surtout les ateliers où il y avait les bennes et je suis reparti le coeur en fait avec le pressentiment qu'on allait vivre à un moment historique et dès la semaine suivante dans le lycée on a dans toutes les classes bon les militants se sont mis d'accord et dans toutes les classes on a décidé assemblée générale et on a fédéré tout ça et on a occupé le lycée et donc à commencer un mois de mai où entre les manifestations visite la visite des universités la découverte des groupes gauchistes les manifs les rassemblements les actions diverses etc. dans la journée et tout ça ponctuée de visite à mon père et de faire le tour des grévistes avec mon père parce que j'étais aussi attaché à vivre ce moment-là avec la grève ouvrière sachant que quand j'étais gamin quand les éboires se mettaient en grève j'étais toujours très attaché à participer aux AG le plus possible à aller voir c'était la jeune émigration africaine qui dans les années 60 venait travailler après la colonisation venait travailler dans les froidures parisiennes se retrouvait avec des croquenots pour soulever les poubelles et balayer les trottoirs et j'ai toujours été très attaché et en mai 68 je ne me suis pas déconnecté de cette réalité-là aussi donc j'avais ce partage de réflexion et d'expérience entre ma vie au lycée la rencontre avec les groupes gauchistes la visite de la Sorbonne la visite de l'Odéon donc je baignais dans une ambiance qui n'était pas la mienne qui n'était pas celle en plus de la grève ouvrière a fortiori dans un milieu très spécifique les éboires et le contact m'a tenu avec mon père y compris dans son activité militante d'organisateur de la grève des éboires me donnait à réfléchir et à travailler sur les contradictions les oppositions les différences entre le point de vue de mon père sur l'évolution de la situation et le point de vue de ce que je vivais dans les groupes au lycée donc avec les groupes politiques lycéens étudiants d'extrême gauche donc c'était un double regard qui est générateur de tensions et d'interrogations multiples à 16 ans en plus à fortiori qui a culminé quand à un moment donné constatant que sur ma banlieue en gros toutes les usines étaient occupées qu'il restait en gros qu'un service d'ordre de fait une sorte de milice de fait ouvrière était constituée et que restait le commissariat à la gendarmerie à la gendarmerie non occupée et que j'ai commencé à interpeller mon père en disant mais quelle est la stratégie du parti communiste quoi quelle est la stratégie du parti qu'est-ce qu'on compte faire on est dans une situation là où c'est nous qui avons le pouvoir dans les banlieues ouvrières que va-t-on faire et que la jeunesse étudiante est à ce point mobilisée que ça ouvre des perspectives que va-t-on faire et la réponse invariable de mon père était fait confiance au parti ce qui était une réponse un peu courte qui ne me satisfaisait pas complètement mais en tous les cas qui était la façon dont aussi je participais au débat dans le lycée dans les âgés étudiantes lycéennes sur qu'est-ce que la classe ouvrière est prête à faire jusqu'où elle est capable d'aller les groupes d'étudiants qui vont voir les grèves ouvrières quelle chance de déboucher et d'alliances réelles toutes ces interrogations-là je le faisais ce va-et-bien ce qui me donnait de l'interpellation aussi bien du côté du militantisme ouvrier que du côté du militantisme la jeunesse scolarisée et bien évidemment avec pas beaucoup de clés pour répondre à ces vastes questions stratégiques qui n'ont pas été résolues de façon de manière très satisfaisante pendant le 68 et voire après donc voilà c'est aussi de ce point de vue-là une expérience extrêmement riche et les limites aussi de ce qu'a été la jonction pour moi entre le monde ouvrier de l'époque et la jeunesse scolarisée qui était quand même très typée socialement et qui voilà ces deux mondes ayant plutôt cohabité en tous les cas pour la fraction de la classe ouvrière d'où je viens qui a cohabité avec les étudiants sans jamais qu'il y ait eu réellement de jonction ou alors a fortiori de fusion ou de dessin commun de perspective commune c'est évident que les problèmes de la jonction mon étudiant-ouvrier c'était des problèmes extrêmement complexes pour moi parce que la question par exemple la question de l'avant-garde d'une avant-garde je ne pouvais pas concevoir malgré le programme fut-il le plus révolutionnaire du monde porté par des groupes composantes essentiellement étudiantes je ne pouvais pas concevoir qu'il y avait un rôle dévolu à ces groupes un rôle d'avant-garde bon là ça m'était généralement mentalement psychiquement enfin tout était bloqué je ne pouvais pas concevoir que même avec le meilleur programme marxiste du monde des groupes à connotation sociale de si plat puissent prétendre à jouer un rôle un pas en avant ou deux pas en avant de la classe ouvrière ça m'était impossible symétriquement je sentais bien que le parti communiste organisait effectivement et gérait la division et mettait tout en oeuvre pour empêcher les échanges et bon même les échanges musclés entre ces deux composantes même un peu lapidaire de dire deux composantes c'est toujours plus compliqué mais en tous les cas pour aller vite les deux composantes du mouvement et c'est vrai que la mise en garde à partir de la pleine extension des grèves ouvrières on a senti dans le discours du PC la volonté et même on est passé à la dénonciation politique il y avait déjà des aventuriers il y avait des juifs allemands il y avait des gens qui voulaient en gros qui peut-être à leur corps défendant pour certains mais de manière très complice de l'autre voulaient organiser un guet-apens contre la classe ouvrière pour faire perdre pied et donner à l'impérialisme américain et à ses valets de l'OTAN les occasions d'eux et ce truc-là était alors c'était de la métapolitique mais qui avait une portée dans nos milieux parce que c'était on est entre il faut le dire les choses très trivialement la façon dont on réfléchissait dans nos milieux c'était l'Union soviétique et malgré tout loin il y a bon de Gaulle c'est pas si mal il nous a sorti de l'OTAN enfin du commandement militaire il y a un rapport de force en Europe qui fait que attention provocation ne nous précipitons pas dans n'importe quelle aventure ça fera le jeu du grand capital ça fera le jeu de l'OTAN etc donc j'avais ce discours-là à la maison qui était le discours porté par les responsables du parti mon père reprenant plus ou moins il était quand même très la tête dans le guidon pour organiser la solidarité voir comment notamment les travailleurs immigrés pouvaient manger envoyer un peu de sous au village malgré la durée de la grève etc etc donc il n'a jamais été très militant actif en tant que tel du PC il avait sa carte il était plus CGT et il a toujours été de toute façon il a toujours refusé d'être permanent donc il est toujours resté avec les gars reaper en plus il n'était pas chauffeur donc ce n'était pas évident un blanc derrière avec les affaires et tout ce qui donnait une relation il relayait le discours du parti mais il était surtout préoccupé de réussir sa grève et d'accumuler le maximum d'acquis pour les éboueurs et les cantonniers de la ville de Paris le souvenir c'est les temps forts c'est à partir du 13 mai l'énorme manifestation du 13 mai où là on a été dans ma tête et dans mon lycée c'était l'apogée de ce qu'on pensait être un double pouvoir enfin quasi construit on était on pensait que là l'histoire pouvait s'écrire je me souverais de notre prof d'histoire qui nous est les garçons effectivement c'est massif c'est une grève générale encore plus importante en surface que 36 mais n'oubliez pas les leçons de la commune mais du 13 en gros du 13 mai à Charletti on a vécu vraiment dans le sentiment que l'histoire pouvait basculer malgré les contre-discours que j'avais que je viens de relater que j'avais je suis allé à Charletti mais je n'ai pas été enthousiaste et je n'y ai pas vu un élément de réponse satisfaisant aux questions que je me posais sur l'éventuel débouché passage à autre chose que la grève revendicative corporative même étendue donc et Baden-Baden c'était clairement là c'est venu en résonance avec les avertissements sur de mon père sur la bourgeoisie ne restera pas enfin en gros les capitalistes ne resteront pas inertes est-ce qu'on a le rapport de force pour aller plus loin est-ce qu'il ne vaut pas mieux négocier au maximum et au plus fort sur nos revendications en rester là parce que ce n'est pas la voie plus sage parce que si on gagne ça va fortifier ça va développer le syndicat ça va fortifier ça va créer un rapport de force qui nous sera bénéfique et qui va renforcer les éléments combattifs dans la classe ouvrière donc c'était un peu deux logiques enfin oui des logiques multiples là qui s'affrontaient qui n'étaient pas forcément qui n'étaient pas en cohérence l'une ou l'autre et qui portaient en elles-mêmes bien évidemment de par et d'autres des failles mais que je n'ai jamais eu le sentiment que le débouché politique sauf si en gros un scénario à les soviets partout se dessinait qu'il y avait de solutions et de satisfaction politique à attendre au-delà de cette voilà de millions de grévistes bien réels et qui voilà tout avait changé mai 68 on vivait dans un rétrospectivement on ne peut pas réaliser la révolution socio-culturelle que ça représentait avec tous ces paradoxes du point de vue de la jeunesse ouvrière du point de vue de l'entrée même dans un pas en avant dans la société de consommation parce que ça a été aussi il y a des interrogations autour de tout ça la façon dont les leaders étudiants universitaires se positionnaient par rapport au gaullisme vieillissant et ce qu'ils allaient faire des acquis de ce mouvement toutes ces interrogations le fait aussi je vous constatais dès juin au moment de la reprise 68 que un un élément revendicatif clé qui était de chasser les patrons de la sécurité sociale donc la mise à bas des ordonnances gaulliennes de la sécurité sociale n'avait pas été obtenue malgré le mouvement de grève et que quand même les élections les élections législatives avaient apporté une vague bleu horizon à l'Assemblée nationale donc des éléments d'interrogation supplémentaires sur ce qu'il avait été possible de faire sur ce que le parti aurait pu faire sur ce que la classe ouvrière pouvait faire ou pas sur ce que en quoi les étudiants pouvaient contribuer on est sortis de tout ça et bien éreinté mais aussi avec bien évidemment de nombreuses questions politiques même si le sentiment général c'était quand même que du point de vue des rapports de force entre les classes on avait marqué un point énorme et que l'ombre projetée de mai 68 allait de manière durable peser sur les rapports de force sociaux en France et que la fameuse théorie des effets différés de mai 68 qui se culmineraient avec l'élection de Mitterrand en 81 je pense qu'il y a des camarades qui parlaient d'effets différés de 68 victoire de Mitterrand en 80 fallait dire effets différés et dévoyés de mai 68 qu'on récupèrera en 81 qui se révéleront en 82 dès octobre la fête de l'UMA 68 oui ça doit être la fête de l'UMA 68 je prends contact avec la JC et j'adhère au PCF pas satisfait pas satisfait mais pas convaincu par les alternatives des groupes d'extrême gauche j'abandonne mes études au deuxième trimestre de 69 mon père ne pouvant plus payer je passe mon bac en candidat libre et je m'inscris à la fac uniquement pour quelques UV qui est une unité de valeur qui m'intéressait et je travaille de nuit et je déploie un activisme antigauchiste fervent une façon d'expurger de métaboliser les interrogations que je porte sur mai 68 et sur la répression à Prague à Nanterre les camarades de la LC recommandent à leurs adhérents de ne pas discuter avec moi je leur fais chaque semaine le bilan des élections professionnelles pour montrer la toute puissance de la CGT le fait qu'en dehors de la CGT du PC il y a point de salut quand se précise finalement la perspective réelle de l'union de la gauche et la nature du programme qui est mis en jeu et le type d'alliance qui se configure je ne considère pas que c'est une réponse à mai 68 et je commence à réfléchir y compris sur le bilan de l'URSS à partir de la répression de Tchécoslovaquie et les engueulades avec la Ligue dont j'estime le comportement le plus correct dans les bagarres dans l'UNEF parce que je suis syndiqué à la CGT à mon boulot et je suis syndiqué à l'UNEF en tant qu'étudiant et le comportement de la Ligue me paraît le plus correct par rapport au comportement des Mao de la gauche prolétarienne et des Lambertistes donc c'est avec la Ligue que finalement j'ai les débats les plus âpres mais les plus signifiants pour moi les plus questionnants politiquement et finalement en début de 1973 je me décide à quitter le PCF et adhérer à la Ligue quelques semaines avant le 21 juin 1973 moi bon ça a été la tonalité générale c'est maintenant tu es avec les fils de riches et tu dis un mot contre le parti la CGT tu ne rentres plus chez nous parce qu'une version douce que d'autres camarades qui ont eu mon itinéraire des amis à moi ont connu puisque j'ai un de mes meilleurs amis son père lui a dit son père était permanent bureaucrate vraiment un grand bureaucrate de la CGT son père lui a dit tu as de la chance d'être en France parce qu'en Union soviétique je te ferai fusiller donc moi c'était une version plus douce mais j'ai beaucoup beaucoup souffert et je dois dire que la Ligue n'était pas du tout prête à accueillir dans ses rangs le type de profil politique que je présentais et que c'est vrai que ça m'a aussi déterminé sur certains choix ultérieurement et notamment ma rencontre avec Gérard Filos fils de Cheminot a été un petit bol d'air frais dans le contexte d'une rupture avec le PC d'adhésion à la Ligue bien évidemment je ne regrette absolument pas mes engagements de 1968 1968 a été un grand moment de libération a été ouverte la possibilité pour des générations de jeunes travailleurs de travailleurs non qualifiés de travailleurs immigrés de faire entendre leur voix mai 68 a permis d'irriguer la société de valeurs nouvelles de valeurs progressistes mai 68 a engendré bien évidemment des contradictions puisqu'on a vu qu'une partie de la de la jeunesse d'origine petite bourgeoise radicalisée en 68 ayant époussauté la vieille société française gaulliste et la libération a su y trouver sa place comme cadre dans les appareils idéologiques de renouveler du capital en même temps le rapport de force a vraiment existé et la bourgeoisie en a éprouvé une peur panique à tel point qu'elle a ne s'est pas contentée ensuite d'opposer aux grèves d'OS des milices patronales mais elle a conçu les armes idéologiques pour la contre-révolution la contre-révolution idéologique le management toute une série l'armise en cause des conventions collectives le choix fait de l'individualisation le choix fait de l'accord d'entreprise déjà avec même une partie des lois au roux mais que il y a eu bagarre entre la force progressiste propulsive de 68 et la contre-révolution que la bourgeoisie à l'échelle mondiale a mis en place alertée qu'elle l'a été par ce que représentait mai 68 à l'échelle mondiale parce que c'était un phénomène mondial et de ce point de vue là extrêmement préoccupant pour la bourgeoisie sur le sens de l'engagement militant je pense que il n'y a rien de plus beau que de participer et de vivre les moments où les éternels écrasés déhumiliés lèvent la tête il n'y a rien de plus beau dans la vie franchement c'est quelque chose d'exceptionnel on le vit sur une grève honnête aujourd'hui il faut l'avoir vécu dans une usine de jeunes travailleurs immigrés il faut l'avoir vécu avec des éboires africains qui lèvent la tête rien de plus beau je remercie je remercie je remercie je remercie je remercie ce dire Sous-titrage MFP. ...